Générique Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ouverture ce mardi à côté au nom de l'atelier de validation du plan stratégique de l'Institut National de la Femme. Cette rencontre fait suite à l'atelier de prévalidation du document qui a réuni les différentes parties prenantes les 8 et 9 août dernier. Le présent atelier permettra aux participants d'accorder leur violon sur la fiabilité du contenu du document pour le rendre disponible et accessible aux utilisateurs et aux contributeurs. Dans la commune de Copargo, les plus torrentiels qui se sont abattus sur la ville ces derniers jours ont eu raison du pont de Taneka-Coco, l'effondrement de cette infrastructure érigée depuis bien longtemps cause d'énormes désagréments aux usagers en termes de circulation des personnes et des biens, le constat dans ce journal. Nous parlons également sport avec la première édition du tournoi de football petit camp dénommé la Coupe de l'Union qui a connu son épilogue ce week-end. Pendant environ un mois, plusieurs équipes venues de tous les quartiers du cinquième arrondissement de la ville de Porto-Novo ont croisé les crampons. Dans ce journal, le point de la finale qui a opposé l'équipe de Wando FC à celle de Puma FC. Voilà pour les titres, Mesdames et Messieurs, à nouveau, bonsoir. L'atelier de validation du plan stratégique de l'Institut national de la femme. La session ouverte ce mardi à Cotonou fait suite à l'atelier de prévalidation du document qui a réuni les différentes parties prenantes, les huit et neuf ou derniers. Le présent atelier permettra aux participants d'accorder leur violon sur la fiabilité du contenu du document pour le rendre disponible et accessible aux utilisateurs et contributeurs. Voici le compte-rendu de l'événement avec Oulia Tsanoussi. Une journée pour valider le plan stratégique de l'Institut national de la femme. A ses côtés, le programme des Nations unies pour le développement PNUD, son partenaire technique et financier, l'équipe de consultants, des organisations de la société civile et des représentants des ministères sectoriels avec qui l'INF collabore. La session intervient après l'atelier de prévalidation du document qui a réuni les différentes parties prenantes, les huit et neuf août derniers à Cotonou. Jusqu'à présent, les observations qui ont été faites ont été de nature d'abord à confirmer, on va dire, la qualité des documents qui ont été produits, à savoir d'un côté les résultats d'une étude diagnostique mais quantitative, une étude, un cadre logique qui a été proposé, un plan stratégique qui a été proposé et également un plan de renforcement des capacités sur lequel nous allons nous pencher cet après-midi. Et ce qui ressort, c'est l'importance d'abord de l'affirmation, on va dire, de la place de l'Institut national de la femme dans, d'un côté, la promotion du leadership et de l'autre, la lutte contre les violences faites aux femmes. La question de l'éducation qui doit être centrale parmi les solutions que nous préconisons. Donc, une éducation à la non-violence à l'égard de la femme, une éducation au respect, à l'égalité de traitement entre filles et garçons, éducation qui doit commencer dès la base. Au regard des problématiques autour des discriminations et des violences faites aux femmes, des questions de représentativité, de promotion et de l'autonomisation de la femme, il est important pour le PNUD de se tenir aux côtés de l'INF pour l'accompagner dans cette noble mission. Étant entendu que l'INF, c'est une nouvelle institution, un nouveau mécanisme mis en place par le gouvernement du Bénin, donc nous devons accompagner cette institution déjà dans le renforcement de ses propres capacités, la mise en place d'un plan stratégique, outil de base justement qui va cadrer les interventions de l'INF. Donc, cet accompagnement prend corps dans l'élaboration d'un document stratégique sur la capacitation de l'INF. Et pour ce faire, donc, le rôle du PNUD, c'est non seulement d'apporter son appui, mais également de solliciter tous les partenaires qui travaillent autour de cette thématique et de les regrouper autour de l'INF. C'est maintenant que l'opérationnalisation de l'INF ait une meilleure visibilité de sa présence sur le terrain. C'est maintenant que ce temps est arrivé. Nous avions besoin d'un outil stratégique. Et nous avions également besoin d'asseoir les bases des différents partenariats, des différentes interventions et du séquençage de nos actions sur le terrain. Et c'est avec cet outil stratégique que l'opérationnalisation va devenir mieux articulée. Je crois que c'est une autre saison qui commence avec l'Institut national de la femme. Après deux années d'existence, une nouvelle saison commence donc pour l'Institut national de la femme avec ce plan stratégique. Ayant entre autres pour mission de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violences faites à l'égard de la femme, l'INF souhaite l'avènement d'un bénin dont le développement économique et social est durable et inclusif. La première phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest s'est achevée juin dernier. Une autre est envisagée pour renforcer les acquis. C'est dans ce cadre que les différentes parties prenantes se sont retrouvées à Cotonou pour faire le bilan de la mise en œuvre du programme et réfléchir sur la formulation de la deuxième phase. Le programme est soutenu par la coopération suisse. Idriss Ouboukari pour plus de précisions. Les acteurs majeurs du secteur de l'élevage prennent part à cet atelier de restitution de l'étude d'évaluation finale et de capitalisation de la phase 1 et de formulation de la phase 2 du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Le parc BAO a été lancé en juillet 2018 suite à la séance de convention d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA entre la coopération suisse et la CEDEAO. Les différentes parties prenantes venues des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad sont à Cotonou pour faire le bilan du chemin parcouru. La principale attente de la coopération suisse peut être exprimée comme suit. Qu'est-ce que la CEDEAO et les États membres retiennent de ces projets comme stratégies et actions pertinentes pouvant dynamiser davantage le commerce régional du bétail ? La Suisse maintient son engagement à contribuer aux options stratégiques que la CEDEAO aurait validées à partir des expériences réussies des différents projets. Il est ici question, et je pense que ce sera ça qui vous occupera pendant ces 3 jours, de travailler sur un peu l'état des chaînes de valeur bétail-viande de la sous-région, caractérisé par la non-adéquation de l'offre et de la demande régionale en bétail et en viande, le coût très élevé de l'acheminement du bétail depuis les zones de production vers les marchés de consommation. C'est toute cette interdépendance de l'interlande et de la côte. Le parc BAO, élaboré par la CEDEAO, marque l'opérationnalisation du volet commercialisation du programme régional pour l'investissement et le programme de rélevage dans les pays côtiers. Organisé par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, l'atelier de Cotonou vise également à définir des perspectives pour la deuxième phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Je peux vous rassurer que nos actions dans le secteur sont en phase avec la politique agricole régionale, comme je l'ai souligné tantôt, et avec le programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, le parc BAO. C'est la raison pour laquelle je souhaite que les acquis de la première phase du parc BAO puissent nourrir nos actions en cours en matière de développement de l'élevage et que le Bénin puisse participer directement à la nouvelle phase pour consolider davantage ces actions dans un esprit d'intégration économique sous-régionale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest, 16 projets ont été financés dans 10 pays en Afrique de l'Ouest et au Tchad. Ces assises de Cotonou permettront également aux participants d'évaluer le programme et surtout son impact sur la population vivant dans l'espace communautaire. Après le communiqué rendu public suite à la spéculation autour du gaz domestique, le gouvernement joue un acte à la parole avec des missions de contrôle sur le terrain dans les départements du Mono et du Koufau. C'est la directrice départementale en personne qui conduit les opérations. Voici le compte rendu d'une de ses descentes inopinées sur le terrain. La directrice départementale de l'industrie du commerce du Mono et du Koufau donne des commerces implantés dans sa juridiction administrative. Touriste Tosso Afangbedji descend sur le terrain pour vérifier les prix pratiqués autour du gaz domestique et première escale, la ville de Locosa. Après Locosa, Koumen, toujours dans le département du Mono. Kappa a été mis enfin sur le Koufau et partout où l'émissaire du gouvernement est passé, le constat est resté le même et révélateur du phénomène de spéculation observé depuis quelques jours autour de ce produit. Dans le département du Mono et du Koufau, c'est que les prix, les petits gaz sont commercialisés à 5 500 francs au lieu de 4 770 francs réglementaires et à 10 000 au lieu de 9 935 francs indiqués par le gouvernement. Et derrière, des sanctions n'ont pas tardé. Tous ceux qui pratiquent la surenchère ont vu leur boutique mise sous sel et convoquée pour la suite de la procédure. Parallèlement, il y a eu une mise au point. Je voudrais rassurer les ménages du Mono et du Koufau que le gouvernement n'a procédé à aucune augmentation des prix du gaz domestique. Donc les prix restent inchangés et les mesures sont prises, nous serons sur le terrain pour une sensibilisation et pour amener les commerçants à se conformer aux tests. Des propos qui viennent renforcer le contenu du communiqué rendu public par le gouvernement le 25 août dernier et qui met en garde contre toute spéculation autour des prix du gaz domestique. Ici, dans le Mono et le Koufau, la directrice départementale de l'industrie du commerce annonce une posture de veille permanente pour mettre hors d'état de nuire tout commerçant vers eux. Je l'annonçais en début d'édition, le pont de Tanekakoko n'a pas pu résister aux pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la commune de Copargo. Érigée depuis très longtemps pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, cette infrastructure routière a cédé, créant d'énormes désagréments aux usagers. Voici le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Voici l'état dans lequel se trouve l'ouvrage de franchissement de Tanekakoko, réalisé il y a quelques décennies pour faciliter la traversée des personnes et des biens. L'infrastructure qui relie Tanekakoko aux arrondissements de Copargo-Centre, Saint-Gré et Anandana a cédé sous la pression des pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité. La serrée ici, c'est notre voie qui est gâtée. Au niveau du pont, au niveau du Marigot maintenant, on traverse avant d'y aller là où on veut partir. Donc on est dans la souffrance. Oh, c'est un danger même. Si la pluie mène a tombé, l'homme ne peut pas traverser encore. Il faut que l'eau va diminuer un peu avant que l'homme la trouve pour traverser. C'est là, on est dans la souffrance même. Les gens qui sont juste à côté ici, à Tanekakoko ici, ceux qui travaillent, c'est pour aller faire leur champ. S'il n'y a plus, c'est comme s'ils sont bloqués maintenant, ils ne peuvent plus faire leur champ. Il y a les gens qui ont fait plus d'une semaine même. Quand il y avait trop de l'eau, ils ne vont pas au champ. C'est un véritable parcours du combattant. Pour les usagers qui sont exposés au risque d'accident, en cherchant à se frayer, un chemin dans le lit de ce cours d'eau. C'est pas facile qu'il faut faire ce point là, il n'y a pas plus de feu dedans. Un autre contre-l'est, est-ce qu'il est venu ? Il est venu le pas où il n'a pas vu. Comment il a contre-l'est ? Ça c'est du vol. Alors on ne dit qu'on ne dit qu'on est contre le vol. Alors maintenant, quel est votre souhait ? Ah, moi je suis accueillant. Celui qui l'a venu pour faire ça là où il n'a pas vu. Le truc qui l'a venu le paré là, de mettre le fil de fer. Si il y avait le fil de fer, ça n'allait pas tomber. Supposons qu'ici là, sur le côté là, il n'y a pas pu prendre ça. Ça c'est du vol. Vraiment, depuis le fondement de ce pont, on a des difficultés à rendre visite à nos amis qui sont de la rendition de Saint-Gré. Parce qu'avoir l'état, l'état par lequel on traverse le Marégo pour se rendre de l'autre côté, c'est très compliqué. Si bien que quand il n'y a plus, même si on était déjà dans la rendition de Saint-Gré, c'est impossible de se rendre à Kouparo. Vraiment, c'est très compliqué. L'effondrement de ce pont vient davantage. Compliquer les évacuations sanitaires et l'acheminement des produits vivriers vers les marchés d'écoulement. C'est difficile à traverser ce pont qui est vraiment gâté. Bon, actuellement, pour amener une malade là-bas, on souffre avec la voie là. On est obligé de rentrer dans l'eau avec les malades et comme ça, là, ça ne nous arrête pas. Vraiment, ça fait peur. Souvent, s'il pleut même là, on ne peut même pas traverser. C'est difficile, on ne peut pas traverser. On est obligé de continuer pour aller ailleurs. Les usagers ne demandent qu'une seule chose aux autorités communales. La réfection de ce pont afin d'alléger les tracasseries liées à l'état défectueux de cette route. Parle d'éducation a pris avec l'atelier méthodologique sur les réformes qualité et contrôle de qualité dans l'enseignement primaire et secondaire général. Un atelier de trois jours initié par le Conseil national de l'éducation. La cérémonie officielle de lancement des travaux est placée sous la houlette de la vice-présidente de la République. Reportage. L'amélioration de la qualité de l'enseignement est au cœur de cet atelier initié par le Conseil national de l'éducation. Il s'agit d'une rencontre qui réunit les acteurs du secteur éducatif sur la nouvelle politique de l'éducation dans l'enseignement primaire et secondaire général. Dans ses propos, le ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire, chef de file des ministres en charge de l'éducation, revient sur la pertinence de cette réforme. L'objectif de cette réforme est de repenser et de renforcer nos méthodes d'enseignement, d'adapter nos programmes pour répondre aux besoins changeants de notre société et de mettre en place des mécanismes d'encadrement et de contrôle de qualité rigoureux. Toutes choses concourant à la formation des citoyens bien équilibrés, créatifs, critiques, j'ai engagés, capables de relever les défis complexes du monde moderne. À l'image de la Corée du Sud, de l'Australie ou même du Japon qui ont pu relever leur système éducatif en deux générations, la vice-présidente de la République nourrit les mêmes ambitions pour le Bénin. Elle invite ainsi tous les acteurs à jouer leur partition. Dans un monde dominé par le savoir et l'économie du savoir, est-ce vraiment tard pour s'engager à notre tour dans la course de l'éducation ? Le combat pour la qualité et le contrôle de la qualité a fait d'augmenter les taux de rétention et de réussite de nos apprenants. Non, assurément, non. Les changements de paradigme et de modèles éducatifs sont une question de vision, de mission patriotique, de volonté politique, d'engagement, de volontarisme, de dignité, de souveraineté et de très haute responsabilité. Plusieurs communications vont meubler les trois jours que vont durer les travaux. À l'issue de cet atelier, un cadre de référence sera adopté par ces acteurs du système éducatif béninois et une feuille de route élaborée pour la mise en œuvre de ce cadre. Et justement, il faut dire que l'initiative de cet atelier est appréciée par les acteurs concernés. Dans le même temps, les attentes se font déjà savoir. Nous allons suivre les propos du professeur Théo Fanahi. Il est membre du Conseil national de l'éducation. Suivant. La qualité, ça se repose sur trois choses. Il y a l'ampleur et la définition des programmes, la formation des formateurs et puis les systèmes d'accompagnement mis en place pour les apprenants. Et je pense que cet ensemble-là nous accompagnera pour des résultats performants. Une formation sans contrôle qualité ne sert pratiquement à rien. Il faut tout évaluer. De la qualité des enseignants jusqu'aux apprenants et les règles d'évaluation doivent être posées et les financements trouvés. Je pense que cet atelier est un atelier qui vient à point sur lequel beaucoup de gens ont travaillé et nos attentes sont aussi nombreuses. Convaincu, assez convaincu qu'il y aura beaucoup d'évolution par rapport au passé et les résultats que nous aurons à la sortie de cet atelier ne seront pas des résultats à mettre dans le tiroir. Je suis convaincu à cause du travail préparatoire qui a été fait. Et comme vous le savez déjà, le 18 septembre prochain, enseignants et apprenants vont reprendre le chemin des classes et pour le bon déroulement de la rentrée scolaire 2023-2024, la cause IBNÉ, organe représentatif des travailleurs, s'insurge contre le retard et le mode de paiement des primes de rentrée annoncée par les ministres en charge des enseignements primaires et secondaires. La répartition des primes n'est pas du goût des enseignants, estime Noël Chadaré, secrétaire général de la cause IBNÉ, que nous allons suivre dans cet élément. On parle de rentrée apaisée et on souhaite une rentrée apaisée. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de mouvement de mécontentement, de débrayage et qu'il n'y a pas eu même des moindres manifestations dans les écoles. Je crois que ça a contribué d'une manière ou d'une autre au résultat et on souhaite vivement que la rentrée qui arrive soit une rentrée qui connaisse aussi un déroulement normal parce qu'il y a des choses qui pourraient fâcher les enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont informés de sources dignes, n'est-ce pas, de foi. On a écouté le ministre de l'enseignement maternel primaire dire que les primes de rentrée seraient des primes qui seront saucissonnées, deux primes seront données, n'est-ce pas, à la rentrée et les autres vont être saucissonnées et réparties sur salaire. Les enseignants sont contre cela et par ma voix disent qu'ils protestent et non contre ça. On n'est pas d'accord parce que c'est un acquis et l'esprit qui a présidé à la paie de ces primes c'est qu'il faut le gouvernement antérieur et le président ont choisi de faire comme ça parce que les enseignants ont besoin de cela pour effectuer une bonne rentrée. Donc c'est dans la tête de tout le monde qu'on a déjà ils ont déjà budgétisé ça pour leur rentrée. Donc le gouvernement doit savoir que les enseignants ont déjà budgétisé cela pour leur pour la rentrée et à juste titre parce que c'est la prime de nuit l'année scolaire est terminée c'est pour l'année 2022-2023 la prime de nuit la prime de rendement ou de gratification c'est pour l'année qui est écoulée. La prime de rentrée se paye à la rentrée et la prime de journée pédagogique c'est les deux autres primes. Journée pédagogique c'est bien prévu déjà les sept prochains et pourquoi on va prendre ces deux primes là pour dire qu'on va les répandre on va les répartir les anciens ne sont pas d'accord parce que c'est un acquis ce sont des acquis et il faut éviter de créer des problèmes là où il n'y en a pas c'est une sorte de provocation la cause il Bénin a déjà envoyé une correspondance à ces deux ministres pour leur dire il ne sera pas question de procéder comme ça si vraiment ils veulent que les choses se passent bien il faut qu'ils évitent de nous provoquer on ne peut pas décider même si on devait faire comme ça on devait discuter avec les responsables on devait discuter de l'opportunité ou non mais on décide comme ça tout de go on ne peut pas infantiliser les enseignants et ça ça mérite vraiment une réponse de la part des anciens ça venait à être fait on n'est pas d'accord avec ça alors présent dans la commune de Djougou qui enregistre actuellement une hausse des prix de l'essence de contrebande communément appelée payo de 700 francs le litre d'essence l'essence passe à 1000 francs voire 1200 francs CFA par endroit au niveau des stations service le précieux liquide vital pour les moteurs enregistre aussi une pénurie une situation pénible pour les populations de cette localité du Bénin voici le constat Depuis quelques jours l'essence frelatée communément appelée payo connaît une flambée de son prix dans la ville de Djougou autrefois vendue à 700 francs le litre le liquide inflammable revient aujourd'hui à 1000 francs voire 1200 francs au gras des arrois d'un motocycliste et automobiliste voire de la voie on vend l'essence l'essence est trop cher on vend l'essence 1000 francs à 1100 francs il y a d'autres endroits même 1200 hier j'ai acheté l'essence à 1000 francs le litre et aujourd'hui encore j'ai acheté l'essence à 1200 1100 francs ça ne va pas parce que ça ne nous arrangue pas il n'y a pas l'argent le peu qu'on a pour économiser on a oublié de mettre ça dans l'essence parce qu'on doit rouler et on doit vaquer à nos préoccupations la hausse vertigineuse du prix de l'essence de contrebande est due selon les revendeurs aux tracasseries douanières et surtout la nouvelle politique adoptée par le nouveau président du Nigeria avant l'ancien gouvernement subventionnait l'essence et comme le nouveau gouvernement est venu il a refusé de subventionner l'essence et avant il y a encore la quittance les groupes les groupes qui amenaient l'essence du Nigeria arrivaient au niveau des frontières ils ont refusé de livrer de quittance il paraît qu'on ne sait pas la raison pour laquelle ils ont refusé de livrer de quittance voilà pourquoi aujourd'hui l'essence est à 900 à 1000 francs jusqu'à 1200 à Djougou ici face à cette fluctuation que connaît l'essence frelatée la seule alternative pour les consommateurs reste à les stations services mais là encore le produit n'est pas disponible à la pompe la plupart des pompes à essence de la ville sont désertes et les gérants approchés refusent de se prêter à nos questions depuis 72h nous n'avons pas de l'essence dans nos stations ici à Djougou tôt ce matin je pensais que hier soir l'essence était venue je me suis rendu encore là-bas ce matin juste pour voir s'il y a possibilité de gagner mais qu'il n'y en avait pas et que de patienter encore dans la journée le véritable problème qui se pose c'est que l'état doit tout faire pour multiplier ces stations d'essence dans la commune de Djougou on nous a dit qu'il n'y a plus de l'essence au bord de la voie c'est à la station qu'on peut gagner de l'essence arrivé là-bas on nous renvoie après 3h 4h du matin il y a les gens qui vont acheter de l'essence à la station avec bidon eux ils achètent ils nous revendent ça au bord de la voie à 1000 francs à 1200 francs on ne comprend pas on ne comprend rien la pénurie de l'essence à la pompe et la spéculation du carburant dans l'informel n'est pas sans conséquence sur le prix des transports de passagers avant on prenait un passager à 2000 francs pour aller à Nati mais depuis avant on prend un passager à 3500 pour aller à Nati si tu vas à Tintan on va te prendre à 6000 pour cela même les passagers n'arrivent pas à voyager ils sont obligés de retourner à la maison si la voie de Nati il y a des problèmes il y a la pompe qui est à 1000 francs on prenait à 1500 comme il y a la pompe maintenant c'est 2000 maintenant l'essence a augmenté c'est 2000 et 2500 on prend maintenant à cause de l'essence parce que l'essence le litre a 1000 francs en ville si vous prenez l'essence chère vous irez encore trouver le pompé à 1000 francs pour les 5 places retour encore à 1000 francs donc à aller retour il faut que tu payes au niveau du pompé à 2000 francs à aller retour vraiment nous demandons le gouvernement de bien revoir le prix du pompé de certaines sources on apprend que l'approvisionnement des stations-service en essence ne saurait tarder mais en attendant les consommateurs de Djougou continueront de souffrir le martyr parlons sport à présent la première édition du tournoi de football petit camp dénommé la coupe de l'union initiée par Vitaly Vauton a connu son épilogue ce week-end pendant environ un mois plusieurs équipes venues de tous les quartiers du 5e arrondissement de la ville de Porte-Nouveau ont croisé les crampons la finale à opposer les équipes de Wando FC et Puma FC nous allons suivre C'est le club de fin de la première édition du tournoi dénommé coupe de l'union qui aura mobilisé pendant 27 jours sous l'initiative de Vitaly Vauton toute la jeunesse du 5e arrondissement de Porte-Nouveau sur 12 équipes au départ ce sont les équipes de Puma FC en jaune et de Wando FC en noir qui ont discuté la finale pendant 80 minutes les deux équipes ont montré de belles performances mais malgré la résistance de Puma FC c'est l'équipe de Wando FC qui est sortie victorieuse sur le score de 2 buts à 1 en initiant ce tournoi Vitaly Vauton avait des objectifs à atteindre nos objectifs étaient multiples mais les plus principaux c'était d'abord d'occuper les jeunes vous savez nous sommes en période de vacances et il nous paraissait important de mobiliser les jeunes autour d'une activité saine donc on a estimé que le football étant un sport mobilisateur un sport rassembleur on a voulu utiliser ce créneau là pour mobiliser donc la jeunesse et occuper les enfants qui sont actuellement en vacances mais au-delà de ça vous savez que actuellement il y a une politique de promotion du sport à la base mise en place donc par le gouvernement en place nous avons voulu prendre notre part dans cette activité là si les objectifs de cette première édition ont été atteints c'est grâce au soutien des partenaires et c'est pourquoi Vitaly Vauton a reconnu à chacun son mérite on a voulu se mobiliser autour donc d'un idéal et je constate qu'effectivement nous avons tenu le pari c'est le moment de vous le reconnaître je salue donc ce fait-play là de tous les joueurs de tous les supporters tous ceux-là qui pendant un mois étaient au rendez-vous avec nous ici on en a tellement que je ne voudrais pas les citer au risque d'en oublier nous avons assisté à une grande finale d'où nous avons eu des talents des jeunes talentueux qui ont prouvé de quoi ils sont capables monsieur Vauton je voudrais vous demander de le multiplier et de ne pas laisser compter à ce public sportif cet événement prochainement il faut le multiplier à chaque vacances Dieu vous aidera à le faire merci à notre frère Vitaly Vauton pour nous avoir donné cette occasion de partager des moments intenses de l'Oasis et de contribuer à la promotion du sport à la base à l'émulation de la jeunesse et à la révélation des talents merci à tous et vive le sport vive le bénin je vous remercie les deux premières équipes de ce tournoi ont reçu chacune un trophée et une enveloppe financière en plus de ces prix le meilleur buteur le meilleur coach et le meilleur partenaire ont été récompensés et c'est sur le fait de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi tout le plaisir était pour moi de rester à votre compagnie bonne soirée chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada